Bienvenue sur le résumé de la 22e édition des boucles de l'Aune, 175,2 km au programme. Beaucoup d'attaques en début de course, mais jamais vraiment une échappée qui va se constituer. C'est seulement à 70 km de l'arrivée que Clément Carizé de Gospor, Lille-Roubaix Métropole, Sander Armé et Rezuso de Radar de la Covidis, Stan De Vilf d'un jeu désert Citroën, Idar Andersen d'une OX, Ourselin de Total Energy, Romain Hardy d'Arkia Samsic, Schoenberger de BNPO, TKTM, Mario de Team Unant, qui vont constituer la véritable échappée sérieuse. Leur avance ne va jamais atteindre la minute sur un peloton emmené par la formation Intermarché Wanti Gobert et Groupama et TG, alors qu'à moins de 20 km de l'arrivée, le jeune Norvégien de 23 ans, Idar Andersen s'isole avant de la course, tandis que dans le groupe de chasse, on a perdu Carizé et Mario. Il va réaliser un joli numéro, le jeune Idar Andersen, vainqueur du Grand Prix de Lillehammer en 2021. Il va apporter la sixième victoire de la saison pour l'équipe scandinave UNOX, composée de très bons jeunes coureurs scandinaves. Et donc une victoire en solitaire pour ce Norvégien de 23 ans sur ses boucles de l'aune 2022. Derrière, c'est les places d'honneur et c'est Rezuso Serrada, le vainqueur de la classique Grand Besançon, qui prend donc la deuxième place devant le tenant du titre. Stan De Ville, quatrième Paul Ourselin, cinquième Romain Hardy, sixième Schoenberger, septième Armé, huitième Julien Simon, neuvième Zindé, dixième Simon Gugliel. Ciao tout le monde.